Et ça, ça me le fait à chaque fois. Je commence à regarder mon téléphone, je rentre dans l'application Instagram parce que j'avais un truc vraiment important à faire de base. Donc, j'ouvre mon application et là, black art. Je me réveille 10 minutes, 15 minutes après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais même plus qu'est-ce que je fais sur l'application. Je ne sais même plus ce que j'avais prévu de faire. Non, mais c'est pour te dire comment les réseaux sociaux, c'est quand même incroyable, comment c'est addictif et tu ne sais même pas ce que tu faisais. Je ne sais plus ce que je voulais faire. Et c'est là que je me suis dit, non, les réseaux sociaux, c'est un truc de malade. Même si tu vas dans l'intention de faire quelque chose, déjà, tu ne te rappelles même plus de ce que tu devais faire. Maintenant, on va même aux toilettes avec notre téléphone pour aller sur les réseaux sociaux. Tu vois bien que là, c'est addictif de malade. Ce n'est même plus addictif. Là, je ne sais pas c'est quoi le niveau supérieur, mais là, on est dedans. Donc, les réseaux sociaux, à moins que tu sois producteur, il faut vraiment éviter. Tout ce qui est TikTok, je ne te parle même pas de TikTok. Donc, tout ce qui est TikTok, Instagram, tu es là en train de swiper. Tu es juste en train de gaspiller des minutes de ta vie. Parce que quand tu réfléchis bien le temps, c'est simplement des partiels de ta vie. Il y a une expression, une fois, une connaissance à moi qui avait dit, « Ouais, il m'a fait perdre deux minutes de ma vie. » Parce que chaque minute qui passe, tu n'as jamais pu les récupérer. Imagine, tu passes, je ne sais pas moi, ne serait-ce que 20% à gaspiller une partie de ta vie dans des trucs. Si je te demande quels sont les quatre derniers posts que tu as vus sur TikTok, tu n'en as aucune idée. Ou sur Instagram, tu n'en as aucune idée. Donc, ça, clairement, ça va vraiment ruiner ta vie. Après, si tu l'utilises bien, ça aura l'effet contraire. Mais la majorité des gens sont des consommateurs sur les réseaux. Ils ne sont pas des producteurs. Donc, les réseaux sociaux, je sais que c'est compliqué. Mais ça, il faut vraiment bannir au moins les temps où tu as du travail à faire. Deuxième habitude, c'est de ne pas penser grand. Après collège, j'avais choisi le BEP électrotechnique. Juste parce qu'il y avait un tech en plus du BEP électronique. Donc, déjà, on n'était pas très, très… Tu vois le niveau, quoi. Et j'ai tellement eu l'habitude de baigner dans la médiocrité parce que j'ai fait une troisième techno, une quatrième techno. Pour les anciens, je pense que ça n'existe plus. Parce que je sais que même le BEP, ça n'existe plus aujourd'hui. Eh bien, je n'ai jamais pensé grand. J'étais même à l'aise dans cette situation de médiocrité. Je n'avais même pas honte. C'était pour moi normal. Voilà. Bon, je n'étais pas le seul à avoir des mauvaises notes. Tout le monde avait des mauvaises notes. BEP, voilà, normal, quoi. Je n'ai jamais pensé à faire des, je ne sais pas, des études ou être quelqu'un qui pourrait accomplir des grandes choses ou faire des études plutôt de, je ne sais pas, docteur, avocat. Ça, c'est pas nous, ça. Et du coup, vu que tu penses comme ça, ton entourage aussi, vu que tu leur montrais que ça, c'est-à-dire la médiocrité, pour eux, ils te confortent dans ce que tu penses que tu es. Ah, toi, tu ne peux pas faire ça. Non, toi, tu ne peux pas faire ça. Non, ça, ce n'est pas les gens. Non, toi, tu n'as pas le... Non, ça, c'est plus pour Charlie. Charlie, oui. Charlie peut faire ça. Toi, non. Alors, du coup, j'ai même redoublé le BEP. Pour le coup, là, ils n'avaient pas tort. Mais à partir du moment où ma vie, elle a changé, c'est quand j'ai commencé à avoir grand. Et tout est parti de quand j'étais chez les pompiers de Paris parce qu'il fallait monter en grade. Et ma fierté faisait que je n'avais pas envie de passer le bali toute ma vie. Et de voir les derniers, les jeunes qui arrivent, et c'est eux après qui montent en grade et qui me donnent les ordres. Ma fierté fait que je me suis dit, non, il faut que je monte en grade. Et du coup, ça m'a mis dans une dynamique d'apprendre parce qu'il y avait plein de choses à apprendre pour pouvoir monter en grade. Et je me suis dit, si jamais je peux faire ça, je peux être infirmier. Et ainsi de suite, quand j'ai été infirmier, j'ai fait les études d'infirmier, j'ai dit, mais en fait, je suis un peu la même d'être docteur, en fait. C'est la même chose, c'est des partiels, en fait. Et qui, je pense à l'idée après sur la confiance en moi de me dire, ouais, je peux créer mon business en ligne. Et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai la vie que j'ai, que je peux voyager, que je vis de mon business en ligne. Ça fait depuis maintenant un bon moment. Je ne sais même plus, 2019. Mais mes premiers sous, je les ai faits depuis 2016. C'est juste que je continue mon travail à côté. Et vraiment, en 2018 ou 2019, j'ai vraiment dit, vas-y, c'est bon là, j'arrête tout, je ne fais que ça. Mais ma vie, elle a changé à partir du moment où j'ai commencé à penser grand. Si jamais je n'avais pas osé penser grand, je n'aurais pas eu la vie que j'ai aujourd'hui. Et maintenant que j'en ai conscience, je vise encore plus grand et j'ai encore des plus gros objectifs. Parce que j'ai vu que c'est ça qui fonctionnait. Donc, si jamais tu ne penses pas grand, tu es clairement en train de ruiner ta vie. La troisième mauvaise habitude, c'est d'écouter son entourage. Il y a certains conseils qui peuvent être intéressants. En fait, tu peux écouter certains conseils, tu peux écouter ce que les gens ont à dire, mais en aucun cas, ça doit t'influencer. Et ça, c'est compliqué. Mais en aucun cas, tu dois avoir la vie que ton entourage voudrait que tu aies. Il n'y a rien de pire de vivre une vie qui n'est pas la tienne. On n'en a qu'une seule. Là, il n'y a pas plusieurs vies. On n'est pas dans un jeu vidéo. Ouais, toi, tu as un gars manuel, tu devrais faire plutôt ce job-là. Ouais, toi, tu devrais travailler au PTT, toi. C'est mieux, les PTT. Non, tu ne devrais pas fréquenter cette fille parce que non, il ne faut pas. Non, tu ne devrais pas manger comme ça. Ce n'est pas bon de manger comme ça. Tu ne devrais pas prendre de complément alimentaire, les protéines. C'est un produit dopant. Ne prends pas. Et surtout, le dernier, le magnifique qu'on a tous entendu, n'essaie pas de créer ton business. N'essaie pas de devenir indépendant financièrement. Pourquoi tu veux devenir riche ? Tu ne peux pas. Personne dans la famille est riche. Pourquoi toi, tu crois que tu veux arriver, toi ? Pourquoi tu veux ? Non. Reste comme ça. Reste avec nous. Donc, quels que soient tes objectifs, il y en a certains qui veulent être riches, il y en a qui veulent être indépendants financièrement. Après, chacun voit à son niveau qu'est-ce qu'est la richesse. Mais ce qui est sûr, c'est que si jamais tu écoutes ton entourage, tes rêves, tu peux les oublier. Parce qu'en fait, tu vas juste suivre les rêves de ton entourage, des rêves qu'ils ont designés pour toi. Toi, ton avis ? Non, toi, tu ne sais pas. Ce n'est pas la peine. Tu n'as pas de rêve, toi. Ça ne sert à rien. Et je connais beaucoup qui, après, quand ils ont 40 ans, ils pètent les poux. Ils s'aperçoivent que toute leur vie, en fait, ils l'ont fait en fonction des autres. Et une vie, tu n'en as qu'une. Donc, il faut en prendre conscience rapidement. Quatrième mauvaise habitude, c'est d'écouter les médias. Les médias sont censés, normalement, donner des informations, mais là, on est plus arrivé à un niveau où on est dans la désinformation. Parce qu'avec Internet, avant, ça passait. On ne savait pas, on était là, il n'y avait que ça comme canal d'information. Mais maintenant qu'il y a Internet, on peut regarder par la fenêtre. Mais en fait, ils ont dit ça, mais sur les... Ils ont dit ça, mais à la télé, mais j'ai l'impression que quand je regarde par la fenêtre, ce n'est pas la même chose. C'est comment ? Aujourd'hui, les médias se sont transformés comme des outils de propagande. Ils ne veulent plus que tu penses. De toute façon, ils n'ont jamais voulu. Ils ne veulent pas que tu penses par toi-même. Ils ne veulent pas que tu aies un esprit critique. Il faut que tu penses comme on te dit qu'il faut penser. C'est pour ça que toute la masse pense d'une certaine manière. Après, je comprends. Les élites qui sont en haut, ils se disent, bon, il ne faut pas non plus qu'il y ait trop d'électrons libres. Il faut que tout le monde pense à peu près de la même manière qu'on puisse faire ce qu'on a à faire. Oui, en Irak, il y a des armes de destruction massive. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Comme ça, ils font une descente, ils prennent le pétrole. Et après, quelques années après, il faut dire, non, ce n'est pas vrai, les gars. On s'est trompé. Non, en fait, il n'y en avait pas. Voilà, ça va. Qu'est-ce que tu veux faire ? Et pendant longtemps, j'ai une confiance avec sur les médias. J'écoutais les médias comme ça. Déjà, ils ne te donnent que des mauvaises nouvelles. Donc, rien de positif. Il y a des choses positives qui se passent dans le monde quand même. Mais là où j'ai vraiment vu qu'ils donnaient des informations, ce n'était pas vrai, tout ce qu'ils disaient n'était pas à prendre au pied de la lettre. C'était sur un sujet que je maîtrisais bien. Je pense que ça devait être saumé au niveau de la nutrition, fitness, un truc comme ça. Et ils ont dit comme ça, normal. Je ne sais pas. Ils ont dit un truc comme des compléments alimentaires, un produit dopant ou un truc comme ça. Tu vas remarquer que quand tu connais bien le sujet et que les médias le traitent, les médias mainstream le traitent, tu verras qu'à chaque fois, ils disent n'importe quoi. Mais genre vraiment, quoi. J'ai dit, mais personne ne leur dit rien. C'est normal, là. Ils sont à la télé normale. Donc, ils veulent manipuler les foules. Il y en a marre, les gars. Ils ont même réussi à faire croire aux gens que Donald Trump est stupide. Il ne sait pas faire d'argent, que personne ne l'aime et qu'il est méchant, surtout. C'est ça, méchant et raciste, évidemment. Alors que je pense qu'il est tout sauf tout ce que je viens de dénumérer. Le gars, il a une émission à succès. Il est milliardaire. Et il a été président. Donc, s'il est stupide, nous, on est quoi, nous ? Les gens qui disent ça, là. Donc, tu peux ne pas aimer un personnage. Tu fais ce que tu veux. En plus, des fois, tu ne sais même pas pourquoi tu n'aimes pas. Ça, c'est aussi le lavage de cerveau que j'observais, tu vois. Et ça, je l'ai vu quand il y a un gars qui avait fait un interview, enfin, il faisait des interviews dans la rue. Il posait des questions à des gens, à des passantes. Est-ce que tu aimes Andrew Tate, par exemple ? Ou est-ce que tu n'aimes pas ? Ou je ne sais plus exactement la formulation. Mais en gros, la plupart des filles disaient non, je ne l'aime pas. Et quand elles disaient pourquoi, c'était impressionnant de voir. Parce que moi, je pensais qu'il y aurait quand même eu une réponse à ça. Mais c'était impressionnant de voir qu'elles ne savaient pas pourquoi. Littéralement, c'est comme s'il y a eu un bug. Et c'est là que tu vois qu'il y a un lavage du cerveau. Ça veut dire que tu as un ressenti envers une personne, mais tu ne sais même pas pourquoi. Parce qu'on te l'a tellement rabâché. Tu l'as tellement entendu. Oui, il est méchant, il est méchant, il est méchant, il est méchant. Misogyne, misogyne, misogyne. Et après, qu'est-ce qu'il a dit de misogyne ? Un blocage. C'est là que tu vois qu'il y a un lavage du cerveau. Tu ne sais même pas pourquoi. Poutine, il est méchant, Poutine, il est méchant. Ah oui ? Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est là que tu vois qu'il y a un problème. Donc, les médias, ce n'est pas la… Non, ce n'est pas la… Non. Donc, maintenant, on est arrivé à un stade. Et en plus, maintenant, il y a aussi TikTok où le feeling des gens, ce que je ressens, devient des faits. Donc là, ça devient quand même dangereux. C'est pour ça que toujours vérifier à la source pour voir ce qui est dit, est-ce que c'est réel ou pas. Je sais que tout le monde a la flemme de le faire, mais du coup, après, tu penses des choses que tu n'as même pas vérifié en fait. Et ça, ça peut tomber dans la mauvaise direction là où tu n'as pas envie d'aller. Donc, cinquième mauvaise habitude, j'ai une connaissance qui a mis sa femme avant tout. Et aujourd'hui, il paye les pots cassés de ce choix-là. Et il est en train de le réaliser aujourd'hui. Que tout ce que la société te dit de faire pour soi-disant rendre ta femme heureuse est pratiquement l'opposé de ce qu'il faudrait faire. Aujourd'hui, être un simple, c'est ce qu'encourage la société. Et c'est exactement ce que les femmes rejettent. Que tu sois en relation déjà ou que tu sois célibataire. Et le problème et l'impact que ça va avoir, c'est que de la même manière qu'une femme peut magnifier ta vie, de la même manière, elle peut la détruire complètement. Je ne te parle même pas s'il y a des enfants impliqués. Donc, la mauvaise habitude, c'est de ne pas mettre les femmes sur un piédestal. Si jamais tu mets la femme sur un piédestal, elle va te considérer comme un fan. Si tu la considères comme une star, elle va te considérer comme un fan. Les femmes cherchent un leader. Même si les féministes vont dire ça, ce n'est pas une réalité. Alors, quand on va dire, non, en fait, je veux qu'on soit pareil. Il n'y a qu'un seul leader, elle cherche un leader. Les femmes cherchent un leader, c'est elles-mêmes qui le disent. Donc, si jamais tu la mets sur un piédestal, automatiquement, tu la mets en position de lead. Et ce n'est pas ce qu'elle veut et toi, ce n'est pas ce que tu veux. Donc, du coup, finalement, tout le monde est malheureux. Et c'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui dans une société où les femmes modernes ne respectent même plus les hommes. Tu peux cracher sur les hommes, sur les réseaux sociaux, à la télé, hors de grande écoute. C'est subventionné. Ça, c'est bien. Il n'y a pas aucun problème. Mais ça, c'est aussi parce que beaucoup d'hommes n'agissent plus comme des hommes, tout simplement. Et ça, c'est une habitude, une mauvaise habitude. Être un simp, c'est une mauvaise habitude à ne pas prendre et qui va ruiner ta vie. Sixième mauvaise habitude, concentre-toi sur les choses que tu peux contrôler et non sur les choses que tu ne peux pas contrôler. J'ai grandi au Pyramide, à Évry, dans un environnement, on va dire, de banlieue. Et du coup, parfois, il se passe des choses qui se passent en banlieue ou peut-être même ailleurs. Mais effectivement, en banlieue, quand même, il se passe des choses. J'ai perdu mon meilleur ami qui a été tué tout simplement par son père. Ce n'est pas très gentil. En plus, il lui avait acheté les dernières Air Max à Noël et après, il l'a tué. Ça, ce n'est pas très cool. Donc, du coup, j'ai vécu ça. Et ça, c'était quand j'étais au collège. Ensuite, j'ai aussi vu quelqu'un tirer sur quelqu'un d'autre. Ce n'était pas des jeunes en plus. C'était un couple. Le gars s'est dit, il a tiré. Il a tiré. Il n'était pas content. Je ne sais plus c'était quoi l'histoire. Donc, du coup, j'ai vu ça en live sous ma fenêtre parce que moi, j'étais vraiment au deuxième étage. Donc, je pouvais sauter de ma fenêtre et sans me blesser pour te dire. Donc, je vois tout. Là où je veux en venir et pourquoi je te partage tout ça, c'est pour te dire que je ne veux pas blâmer mon environnement ou je ne veux pas blâmer les événements qui se sont passés dans ma vie parce que ça ne sert à rien, parce que je ne vais pas pouvoir les changer. Par contre, je peux décider de la manière dont j'absorbe ces événements. Est-ce que ça a un impact directement dans ma vie, sur mon mental ? Est-ce que je commence à chialer ? Est-ce que je commence à me plaindre ? Est-ce que je commence à rentrer en dépression, quel que soit l'événement qui m'arrive dans la vie ? À quoi ça va me servir ? Ça ne va me servir à rien parce que je ne peux pas modifier l'événement. Donc, j'ai toujours pris l'habitude de me focus sur ce que moi, je peux changer, ce qui est sous mon contrôle. Et je pense même que les événements, en fait, te construisent. Plus tu vis des choses difficiles, plus ça te construit, surtout en tant qu'homme. Un gars qui a vécu toute sa vie une vie facile, je ne sais pas si vraiment ça le forme vraiment. Je ne sais pas si vraiment après ça en fait un vrai homme. En général, ça en fait plutôt des softs. Mais bon, ça, c'est mon avis. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va tous passer par des moments difficiles dans la vie. Il va tous nous arriver des événements qui n'étaient pas prévus. Et si jamais on donne le pouvoir à ces événements, tu vas déprimer parce que tu ne peux rien y faire. Si jamais il y a un tremblement de terre et du coup, je ne sais pas, toute ma maison, elle brûle ou je n'en sais rien. Bon, ça n'a rien à voir. Il n'y a aucun lien. Troublement de terre, ça brûle. Et en plus, pour le coup, ça m'est arrivé ça. Mon appartement, il a brûlé. Qu'est-ce que tu veux faire ? Ça a quoi ? C'est la meilleure manière de déprimer, de se concentrer sur des choses qu'on ne peut pas contrôler. Elle ne t'aime pas, elle est partie. Tu vas faire quoi ? Tu ne peux pas contrôler les sentiments des gens ? Dernière mauvaise habitude et dont je pense qu'on ne parle pas souvent, c'est d'accepter la médiocrité dans ta vie. C'est-à-dire d'accepter la moyenne. Parce qu'en vérité, la moyenne, c'est la médiocrité. Le problème avec ça, c'est que quand tu es médiocre, quand tu es moyen, il n'y a personne qui te respecte. Quand je ne te dis personne, même ton chien, il hésite des fois. Donc, comment tu peux passer une vie où personne ne te respecte ? Où tu es dans la moyenne ? Même toi, tu n'es pas bien. Même toi, tu n'es pas à l'aise. C'est pour ça qu'après, les gars, ils finissent en train de boire d'alcool tous les midis. Ou aller fumer leurs petites substances. C'est pour pouvoir s'échapper de leur vie réelle. Moi, je n'ai pas besoin de ça parce que ma vie, elle est bien. J'avais entendu un gars qui avait dit ça. Avant, il disait, je buvais, je me droguais. Mais maintenant que ma vie, elle déchire, je n'ai plus besoin de ça. J'ai dit, c'était bien ma théorie. Les gars, ils veulent juste s'échapper de la vie réelle. Mais quand ta vie réelle, elle est bien, tu ne veux pas partir. Tu veux rester là. Tu veux être conscient. Mais quand tu es moyen qui est dans la médiocrité, tu as une maison moyenne, tu as une voiture moyenne, tu as un lifestyle moyen. Tu as une femme moyenne, tu as une santé moyenne parce que tu ne manges que des produits industriels. Tu ne vas jamais à la salle de sport. À quoi ça ressemble une vie comme ça ? C'est normal que les gens, ils pètent les plombs. Et pour savoir si jamais tu es dans la moyenne, c'est simple. Si jamais tu vois que tu agis, tu parles comme la plupart des gens, là, c'est un signal. Tu te dis, je ne suis pas dans la bonne direction. Si tu fais la même chose que tout le monde, ça veut dire que tu es dans la moyenne. Il faut que les gens trouvent que tu es un ouf, que tu es différent. Et en plus, quand tu n'es pas dans la moyenne, que tu se performes, ce qui n'est pas trop compliqué de nos jours, la moyenne, tu es gagnant partout. Tu es respecté. Tu es respecté par le monde. Tu es respecté dans ta famille. Tu es respecté par ta femme. Tu es respecté par la femme que tu voudrais avoir. Tu es plus séduisant et plus attractif pour la chante féminine. Toi, tu te sens bien. Tu es en confiance. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout à comprendre. Ne pas être médiocre. Alors, dans la musique, je l'ai tout de suite ressenti. Mais dans mes anciens travails, je suis là en mode tranquille. Non, il faut que tu sois bon. Tu fais quelque chose. Fais-le bien. Sois bon dedans. Sinon, les gens ne te respectent pas. Et ça, c'est une mauvaise habitude d'apprendre, d'accepter la médiocrité dans sa vie. Et ça va ruiner ta vie. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Si jamais tu trouves que j'étais trop dur. Si jamais tu penses que quand même, il y a certaines vérités quand même. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Je vais être au camp. L'IA peut-être générer des vidéos en se basant uniquement sur mes idées ? La réponse est oui. Il y a cet outil incroyable appelé Apollon Video qui permet d'assembler, monter une vidéo prête à être publiée directement à partir de vos idées. Apollon Video est juste un game changer pour moi. Je saisis simplement mon idée dans la box. Et Apollon Video la transforme en vidéo incroyable. Et en quelques minutes. Le pouvoir de générer des revenus en ligne. Premier pas. L'IA écrit le script, sélectionne les clips, ajoute des sous-titres et intègre même la voix off. C'est comme regarder mes pensées prendre vie sur l'écran. Et pour seulement une vingtaine d'euros par mois. Vous ne croirez pas à quel point c'est facile et utile tant que vous ne l'aurez pas essayé. Cliquez sur le lien maintenant et profitez de 7 jours gratuits pour pouvoir tester l'outil.